bonjour à tous et bonjour à toutes je suis ravi de vous retrouver bon là ça y est on bien dans la saison fin septembre alors déjà j'aimerais faire un petit préambule je vais mettre un lien en dessous la vidéo de ce dimanche ce sera un lien sur la formation les low kicks on l'avait mis au mois de juillet mais bon c'était juillet août là les gens sont rentrés voilà vous pouvez cliquer sur le lien c'est une formation pour comment avoir des low kicks redoutables c'est tout savoir sur les low kicks c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur le kick mais vous n'avez jamais osé demander tout est là ça c'est fait aujourd'hui on va voir une petite technique c'est pas vraiment une technique c'est une manière de travailler pour les débutants pour ceux qui démarrent la boxe depuis quelques semaines depuis quelques jours même depuis quelques mois on va faire ça tout de suite il existe un milliard de d'exercices qu'on peut faire des exercices ludiques des exercices qui prennent pas la tête des trucs où on s'ennuie pas ça fait du bien c'est et puis de toute façon pour apprendre mais c'est toujours d'apprendre avec enthousiasme avec avec aussi avec avec de la lumière c'est important quand je dis de la lumière ça veut dire on est heureux donc après c'est vrai qu'il y a des exercices qui sont un peu chiants beaucoup beaucoup d'élèves n'aiment pas trop les abdos tout ça mais il faut les faire il faut les faire ça fait partie d'entraînement au quotidien c'est 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 pas un franc prix la boxe c'est pas un super marché ça je prends ça je prends pas oh bah ça c'est trop cher je prends pas ça c'est bien ah bah c'est en promo non 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 la boxe il faut tout faire il faut tout faire tout ce que votre prof vous dit il faut le faire parce que c'est très très important et c'est fondamental de savoir plein de petites choses comme ça vous savez plein de choses là on va faire un petit exercice ludique très sympa je cherche pas à se faire mal mais c'est dû à toi à moi à toi à moi à toi à moi ça s'appelle action réaction et il y a qui est bon voilà ça c'est genre d'exercice que vous pouvez faire par exemple on en pourrait faire même plusieurs minutes plusieurs ronde plusieurs reprises puis en vous déplaçant vous allez vite et après un moment mais là elle va plus vite voilà par exemple on accélère on accélère et puis là on réfléchit plus mais il faut bien rester très concentré sur la technique sur la garde et là on se déplace partout alors par exemple là petit exercice avec le bâton moi j'ai toujours le bâton alors ça c'est un shinaï un shinaï c'est un c'est un bâton d'origine japonaise ça pourrait se prendre un sabre et ça c'est un shinaï c'est un bâton qu'on utilise dans le kendo moi je l'utilise depuis plus de 30 ans pour mes cours comme ça ça m'évite de trop crier comme ça je peux mettre des petits coups avec ça on peut faire des exercices avec les jambes on peut faire même les genoux on peut faire plein de trucs dans l'occurrence en vous déplaçant le kick middle high kick faire ce que vous voulez ok là par exemple on peut faire plein d'exercices au sac alors des exercices au sac on peut en faire des dizaines et des dizaines et des dizaines c'est bien c'est des exos qui sont très ludique physique technique c'est ça qui est important il faut toujours essayer d'allier la technique le physique l'intelligence l'intelligence de l'entraînement l'intelligence de la technique la technique elle est là pour elle a pour faciliter la vie sur le ring c'est ça en fait quand vous avez de la technique c'est plus facile sur le ring entre guillemets facile et rappelez vous la vérité n'existe que sur le ring d'accord sur le ring là c'est on vous dit la vérité bon bah tu as eu tort tu as perdu tu as eu raison tu as gagné bien alors on fait un petit exercice je vais vous en montrer quelques-uns que vous pouvez travailler que vous pouvez travailler toute l'année mais même lorsqu'on est débutant mais lorsqu'on même quand on est confirmé aux champions moi j'ai eu des très grands champions de ce genre d'exercice tout le temps à tous les cours prêt chani les gens qui sont en tout petit bien et 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 on va doubler et 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 alors un exercice pour travailler à l'intérieur pour s'habituer à être précis pour s'habituer à travailler à l'intérieur parce que très souvent les gens quand ils boxent avec la fatigue et puis avec l'appréhension la tension et travaillent large et ils font des mouvements empiriques après ça devient un petit peu dégueulasse ça vient un peu tout et n'importe quoi donc pour s'habituer c'est des exercices très simple je vais mettre ma main sur sa tête à là elle va venir travailler son hypercute elle va viser bien mon avant-bras parce que mon avant-bras il est où il est en plein milieu comme si j'aime comme si à viser mon en tant qu'on n'a pas pu être 2 et 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 là elle a visé ici elle peut viser un peu plus loin ou un peu plus court donc ça voudrait dire que ça à mi distance ou à très courte distance mais ça c'est un exercice il est très simple la main ici vas-y et à l'intérieur et serre le coude et 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 après ce que vous pouvez faire vous laissez la main et a fait les deux bras on y va et 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 ok là par exemple on va faire un petit exercice on va ça va vous ça va vous apprendre à vous donner une idée de ce qu'est le combat par rapport à la distance par rapport à essayer de toucher par rapport aussi à ne pas se faire toucher aussi à l'équilibre la précision la respiration aussi la tension à être concentré détendu relâché on va travailler que le bras gauche enfin un beau pour les droitiers au corps allez on y va un tout tout le monde attaque tout le monde défend non et 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 on sourire on est là en chasse on bloque sans mettre la tête on est précis on cherche pas à faire mal on s'en fout ce qui est important c'est de toucher, c'est comme si on faisait de l'escrime donc tout le monde attaque, tout le monde défend mais juste avec son bras avant c'est bien ça vous donne, ça vous fait traver votre épaule puis ça vous apprend aussi à juger et à juger de la distance ça donne une idée entre guillemets ce qu'il pourrait être le combat là vous avez quelqu'un en opposition c'est ce qu'on appelle un travail d'opposition on y va et ensuite une fois que vous êtes chaud après c'est des petits exercices que vous faites ça par exemple vous faites une reprise comme ceci, une reprise comme ça puis après aussi vous pouvez faire la rune un qui attaque un qui défend allez c'est parti t'attaques et moi je dois défendre mais pas courir après à chasser, à bloquer, à protéger protège et là par exemple, elle a fait 2 ou 3 minutes puis c'est à mon tour d'attaquer puis après, vous pouvez faire la troisième reprise je vous donne des idées, faites ce que vous voulez après ça qui est intéressant après tout le monde attaque, tout le monde défend on se fait un petit sparring anglaise au corps moi j'appelle ça anglaise au corps c'est très bien, ça vous permet de vous chauffer bien sans se blesser encore un exercice ludique, assez physique, très technique mais physique aussi Chani va mettre ses paumes de main sur mes épaules et là moi je vais mettre mes pas d'ours ou mes pas hauts ici elle va faire les genoux sans violence mais bien technique, bien plié la tête à gauche à droite et là vous faites des genres d'exercice, vous faites à répétition ça veut dire que vous faites plusieurs... vous pouvez faire ça 3, 4, 5 fois sur 3, 4, 5 minutes on y va ça vous pouvez faire ça en répétition bien aller chercher loin ses genoux derrière bien mettre ses mains, garder le contrôle des épaules les coups dans l'intérieur pour gêner la tête à gauche à droite ce que vous pouvez faire également aussi avec ce genre d'exercice, vous pouvez doubler les genoux à gauche doubler les genoux à droite, c'est ce qu'on appelle les doublés Chani, mets les mains sur les épaules hop, allez TUDO la tête à gauche on monte avec la pointe du genou on brille les pieds on brille pas ok merci voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à commenter, même ça fait très plaisir n'hésitez pas aussi à vous inscrire parce qu'on a dépassé les 28 000 c'est quand même pas mal, 28 000 personnes j'ai 28 000 amis c'est énorme c'est-à-dire que quand je vais faire une teuf ça va me coûter je plaisante en tous les cas merci, merci de nous suivre c'est une petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte ça va me faire un truc ça je vous remercie je vous dis à la semaine prochaine même heure, même endroit au Team Zetoun je m'appelle André Zetoun moi taille m'envoie merci 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 merci